Rimka, le rappeur se confie sur ce vent mit à Rihanna il y a des années. Dans une interview accordée à Bouskapé il y a quelques semaines, Rimka est revenue sur ses débuts avec le groupe 113, l'occasion pour le célèbre rappeur de raconter une nouvelle fois le contexte du refus de collaborer avec Rihanna il y a plus d'une décennie. Le groupe 113 serait-il passé à côté du featuring de leur carrière? En 2016, en pleine promotion de son projet baptisé Mister Tap, Rimka avait révélé durant une interview accordée à Pascal Soffran que le groupe constitué de lui-même, Apemokobe, avait refusé un duo avec Rihanna, en 2005. Cinq après cette surprenante révélation, le rappeur de 42 ans vient à nouveau d'en parler. Il y a quelques jours, Rimka de son vrai nom Abdelkarim Brahmi Benalla s'est en effet livré au cours d'un entretien accordé à Bouskapé. Le rappeur qui continue de briller après 20 ans de carrière, assure actuellement la promotion de son nouvelle EP intitulée ADN. L'artiste s'est d'abord conquis sur ses affinités avec les rappeurs de la jeune génération à savoir Taïk, Hamza ou encore Kobalade.Rimka est ensuite revenu sur le fameux featuring Jamais About avec Rihanna. C'était en 2006, vers la période Pond de Replay. J'étais pas seule. C'était à 113 qu'on l'a proposé. On nous avait montré Pond de Replay. J'ai dit Salam Alekoum. A-t-il avancé ? C'était pas la Rihanna d'aujourd'hui. Elle commençait déjà à bien bosser, mais la façon dont ça allait se faire, c'était plus un arrangement entre maisons de disques qu'une vraie rencontre, qu'un vrai partage. C'est pas comme ça que je vois la musique. Évidemment j'aurais kiffé faire un morceau avec Rihanna. Mais pas de cette effaçon a-t-il ensuite expliqué. Point supérieur à Aliroussi, Rihanna Toploss. Sa dernière photo provoque une énorme polémique en Inde. Aliénor de la Fontaine supérieur à Aliroussi, Aliénor de la Fontaine.